Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce jeudi 9 juillet 2020, 9h01, heure du Québec. Première journée de congé, officielle, après un retour au travail vraiment, vraiment attendu et apprécié. J'étais vraiment content de retrouver ma clientèle, tranquillement, pas vite, lundi, mardi, mercredi, hier, c'était très bon. J'ai vu plein de clients que je n'avais pas vus depuis des mois, c'était formidable de les revoir. On a été coupés du monde, hein. C'était unique ce qu'on a vécu, puis ce n'est pas fini, on le savait ici que quelque chose de gros s'en venait, mais quelque chose comme ça, c'était presque inimaginable. Mais les changements ne sont pas terminés, le pire est à venir. Mais ça faisait du bien de retrouver quand même un contact, hein. Et d'être conscient que beaucoup de gens sont inquiets, beaucoup de gens qui sont conscients de ce qui se passe aussi, que c'est vraiment gros, et qu'on s'en va vers quelque chose de vraiment inquiétant. Un avenir très incertain, mais on va être capable de passer à travers si on est préparé au pire. Dans la vie, il y a une seule méthode, comme dans n'importe quoi, pour se préparer à faire face à ça, parce qu'on n'est pas tous outillés de la même façon, mais on a tous la possibilité de se préparer au pire. Et quand tu te prépares au pire, ce n'est pas de voir les choses négativement, ça n'a rien à voir, parce que moi je n'ai jamais été quelqu'un de plus positif que je le suis en ce moment. Mais c'est judicieux de se préparer au pire pour éviter un choc émotionnel. Souvent, quand une catastrophe arrive, une mauvaise nouvelle arrive, on est dévasté, on est neutralisé, pas par l'événement en tant que tel, par le choc qu'on a de l'événement. Donc, si tu te prépares au pire, puis tu te conditionnes que le pire peut t'arriver, mais tu mets ça de côté, c'est inconscient, puis tu continues à vivre, tu continues à profiter de la vie, tu n'arrêtes pas pour vivre de ça, mais tu as comme un système de défense qui est là en toi, qui est prêt quand tu en auras besoin. Quand le pire arrive, tu te dis « ouais, je m'y attendais ». Donc, tu n'as pas de choc et de surprise, comme la majorité des gens qui ne sont pas préparés, puis qui s'attendent qu'il n'y a rien qui n'arrivera jamais dans leur vie, et quand ça arrive, ils sont dévastés. Donc, c'est juste aussi simple que ça. Donc, ce que tu as à faire, c'est de te préparer pour le pire, mais de laisser ça de côté comme un outil, un bouclier. Et quand le pire arrive, tu te dis « ouais, ça vient quand même te chercher, te perturber, mais beaucoup moins, puis tu es capable de réagir plus vite, de te remettre sur tes pieds plus vite, puis d'affronter la situation plus solidement. » Ceci étant dit, 9 juillet 2020, première journée de congé, ça fait vraiment bizarre. Et moi, je continue toujours ma routine, le jogging, le yoga. Hier, je suis allé à ma séance de yoga show, Hot Yoga, qui a repris aussi ses activités de studio depuis deux semaines, je pense déjà. C'est vraiment extraordinaire aussi de se retrouver dans ce contexte-là, parce que ce n'est pas pareil quand tu le fais chez toi. Puis hier, c'était vraiment « wow, je n'avais jamais transpiré comme ça toute ma vie, c'est vraiment bon ». Donc, je vous suggère de découvrir le yoga aussi. Le yoga, c'est l'outil, par excellence, d'abord pour physiquement te réaligner, te mettre dans une forme. Moi, j'ai 58 ans, je prends tous les gens, je les mets dans ma poche arrière, OK? Il n'y a personne qui peut me suivre. Quand tu dis « personne », personne. Pas parce que je suis un surhomme, parce que j'ai abusé toute ma vie d'alcool, j'ai été alcoolique pendant 30 ans. Ça fait deux ans que j'ai arrêté tout ça. Vous le savez, je vous en ai parlé souvent. J'ai fumé pendant des décennies aussi, deux paquets par jour. Ça, j'ai arrêté ça déjà depuis au moins 15 ans. Changer mon mode de vie, changer ma perception de la vie aussi. Vous avez vécu ma transformation avec moi. Donc, je suis l'exemple vivant que tu peux vraiment te prendre en main et changer. Et le yoga, j'ai toujours été quelqu'un qui intrinsèquement est né, comme tout le monde, parce qu'on est tous pareils, avec un besoin de spiritualité. Et les dirigeants savent ça et c'est pour ça qu'ils ont inventé les religions. Les religions organisées sont les plus grandes raquettes de l'histoire de l'humanité. D'abord pour contrôler les populations, puis en plus pour les abuser. Comme si ce n'était pas assez d'avoir des gouvernements. On a les religions organisées qui viennent faire la même chose. Ils « double down », comme on dit. Ils en rajoutent. Puis ils ne sont pas là pour régler les problèmes. Ça fait deux, trois mille ans qu'ils sont là. Puis tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est créer des problèmes. Créer de la division entre tout le monde. Parce que c'est le but de la classe dirigeante, de créer la division pour régner. Donc les religions ne sont pas là pour unir. Les religions sont là pour désunir. Et c'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser. Comment on va s'en débarrasser? Ça fait trois mille ans qu'on essaye, je ne sais pas. Si vous avez une solution, partagez-la avec le monde. La spiritualité est là en nous. C'est important, mais la spiritualité n'a aucune étiquette. C'est universel. Il ne faut que ça soit basé sur aucun concept de pensée dogmatique. La spiritualité est là pour unir le monde. La spiritualité est là pour ouvrir les cœurs, les esprits, amener un monde meilleur. Et c'est ce que le yoga fait. Il n'y a aucun dogme. Il n'y a aucune ségrégation. Le yoga, c'est extraordinaire d'abord pour toi physiquement. C'est magique. C'est vraiment magique. Et ce que ça t'amène spirituellement aussi, ça te connecte avec l'univers, la puissance de l'univers, puis avec tous les autres. Et si on implantait ça dans les écoles, je te dis que dans moins de six mois, tu aurais un monde vraiment meilleur et différent. C'est certain que l'élite ne veut pas ça. Elle veut garder la division. Pourquoi les gouvernements de tous les pays protègent les religions, c'est parce qu'ils en ont besoin pour continuer à régner. Ces deux-là sont associés, les gouvernements politiques et les institutions et les dirigeants religieux. Ils sont de mèche, ils sont de connivence. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont toutes sortes d'avantages fiscaux que toi, tu n'auras jamais. Ça ne paye pas d'impôts, ça ne paye pas de taxes. Ils ont des immobiliers partout dans le monde, c'est des fortunes. Si tu penses que tes gouvernements sont riches avec leur budget fictif, les institutions religieuses peuvent acheter tous les gouvernements. Ça fait des milliers d'années qu'ils ne payent pas d'impôts, puis de taxes, puis qu'ils accumulent les biens immobiliers partout. C'est sûr qu'on ne te le dit pas, ça. Puis ce monde-là, ça ne paye pas d'impôts, puis de taxes. Ils ont des exemptions. Toutes les maisons de culte, c'est généralisé dans le monde entier. Pose-toi la question. Pourquoi? Parce que les politiciens du système politique ont besoin des institutions religieuses pour les aider à dominer et exploiter les populations. C'est sûr qu'on ne voudrait jamais, jamais faire la promotion de quelque chose qui est universelle, puis qui va réveiller les gens à l'endoctrinement dans lequel ils ont été, ils ont grandi, dans lequel ils ont évolué, en pensant que le christianisme, c'est... ou l'islam, ou le judaïsme, puis que c'est... ça, c'est la vérité, puis on se divise, puis on continue la division. Puis après ça, on embarque la division politique, donc c'est une sous-division. C'est sûr qu'on ne veut pas faire la promotion de l'universalité, de la spiritualité. Ça viendrait mettre fin à leur régime de domination. On est tous pareil. Que tu sois né en Afrique ou au Québec, c'est pas toi qui l'as décidé, c'est le hasard qui a fait que ton âme universelle est venue s'installer dans ce corps physique. Il n'y a pas de fierté à être ceci ou cela. Il n'y en a aucune. C'est le hasard, mon chum. C'est pour ça qu'il faut qu'on se respecte tous, identiquement, au même niveau. Puis quand tu vois un frère ou une soeur en face de toi, c'est toi que tu vois. Parce que c'est le reflet de toi qui se reflète dans l'autre, qui se reflète dans l'autre, qui se reflète dans l'autre. C'est l'esprit. C'est le concept du miroir, dans le fond. Infini. Lui, c'est toi. Elle, c'est toi aussi. Donc, il est temps qu'on sort de cette emprise. Mais comment? Ça ne va pas être facile. Regarde autour de toi. Les gens ne veulent pas entendre parler de ça. Ce n'est pas facile de raisonner les gens. Donc, c'est des miracles qui se produisent. Quand quelqu'un comme moi a réussi à faire ça, c'est un miracle qui est arrivé. Moi, je n'ai aucune, aucune. Bien, c'est sûr que je l'ai toujours voulu être universel, être juste. Tout le monde veut être universel, juste, j'espère. Bon, tolérant. Tout le monde veut être parfait, même si c'est impossible. Donc, si tu as ça en toi et que tu le veux, tu vas être béni. Moi, j'ai été béni. Mais c'est tout ce que j'avais pour le reste, c'est un miracle que j'ai pu comprendre ça et évoluer dans cette direction-là. Puis c'est pour ça que je vous le partage, parce que c'est important. Parce qu'après 200 000 ans qu'on est là, nous, il serait temps, un jour, qu'on arrive à vivre dans le paradis qui n'est pas dans un monde fictif puis qui ne sera pas dans une autre vie puis qui n'a pas été dans une vie précédente. Il est supposé être ici, le paradis, le concept du paradis. Parce que tout est là. Si tu regardes la planète bleue, c'est le paradis, mon chum. Si tu regardes la vie, la variété de la vie, c'est le paradis. Puis nous autres, on en fait partie. Puis il est temps qu'on s'aligne vers l'universalité de la spiritualité, l'universalité de l'amour, du partage, de la tolérance. C'est pour ça qu'on est là. Et c'est de ça qu'on a été conçus, de toutes ces belles valeurs, émotions. Parce qu'on n'est qu'émotion. Ce que tu vois là, c'est une perception qu'on t'a mis dans ton système cosmique. Rien d'autre. On n'est que émotion et énergie. Puis là-dedans, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de religion. Il y a des forces maléfiques. Puis quand tu regardes tout ce qui se passe, tu le sais qu'il y a des forces maléfiques, tu le sais qu'il y a des vies extérieures. C'est des évidences. On ne veut pas en parler parce qu'on veut garder le concept très simpliste qu'on nous a mis dans les perceptions qu'on a dans notre conscience universelle. Parce qu'on est une conscience universelle. On a pris le contrôle. Ils ont pris le contrôle de nos consciences universelles. C'est à nous de reprendre le contrôle de ça. Puis quand tu fais ça, tu te retrouves à un autre niveau. C'est vraiment fantastique. Donc, je voulais vous parler de ça avant de vous parler de plusieurs choses aussi qui sont importantes sur cet instant qu'on vit ensemble parce qu'on est là à vivre un instant ensemble sur cette belle planète bleue en 2020, le 9 juillet. C'est un instant qu'on vit ensemble en ce moment, dans cette perception qu'on a, qu'on voit, qu'on décode avec nos yeux. Tu comprends? Mais pour le reste, on s'en va après ça ou je ne sais pas. Il n'y a personne qui le sait, mais ça ne s'arrête pas là parce qu'on n'est pas arrivés ici, on est arrivés d'ailleurs. On est là à voyager. On est des grands voyageurs. Vous êtes un grand voyageur. Vous êtes une grande voyageuse. Puis on se promène. On ne sait pas où on va aboutir. C'est pour ça que c'est important qu'on s'entende tout de suite sur ça. Qu'il faut qu'on se mette sur la même longue ordonne, le même diapason. il me semble que ça devrait tellement être une évidence de l'amour, du partage, de la compassion. Voyons. Il me semble qu'on ne peut pas vivre autrement que ça. Puis tu te sens tellement mieux et c'est tellement plus facile que de vivre dans la haine. Ce n'est pas facile. J'ai déjà vécu dans la haine. C'est compliqué de vivre dans la haine. C'est lourd. Ça fait mal. Ça te rend malade. C'est vraiment, vraiment désagréable. Je vous retrouve de l'autre côté avec l'agriculture. Tiens, on va revenir sur le plonger des vaches. Mais, essayez le yoga. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada